Bonjour et bienvenue sur Forum des Voyageurs, le podcast. Dans cette nouvelle série, nous allons vous présenter différentes opportunités pour vivre une expérience exceptionnelle au Canada. Ainsi, dans chacun des trois épisodes à venir, des professionnels canadiens vous donneront les clés pour réussir votre projet d'études et préparer votre départ efficacement. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme, je vis au Québec depuis près de trois ans et c'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, suite des découvertes des possibilités d'études au Québec avec tout ce qui est possible en termes de formation collégiale. Et pour tout nous expliquer, je reçois Caroline Boulay du Cégep de Garneau et Karine Bélanger du Cégep de Drummondville. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Première question, parce que venant de France, vous savez que les vocabulaires sont un petit peu différents et ça peut prêter à confusion. J'aimerais qu'on précise bien les choses. C'est quoi exactement la formation collégiale au Québec? Et je donne la parole à Karine. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation collégiale est donnée dans un Cégep. C'est ce qu'on appelle ici au Québec. Et un Cégep, c'est un établissement public qui donne le premier niveau de l'enseignement supérieur. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Dans les Cégeps, on offre des formations techniques, qui mènent à vraiment le marché du travail d'une durée de trois ans. Sinon, aussi, il y a des formations préuniversitaires d'une durée de deux ans qui mènent, dans le fond, pour aller faire des études universitaires, ça le dit préuniversitaires. Au Québec, il y a 48 Cégeps, soit 43 francophones et 5 anglophones. Habituellement, les étudiants français font leur demande d'admission un coup qu'ils ont leur bac français. Donc, suite à la douzième année, dans le fond, de leur étude, on leur conseille de toujours finir leur bac avant de s'inscrire dans une formation collégiale. Caroline, des précisions? Oui, on peut peut-être aussi dire que les différents 48 Cégeps, en fait, comme Karine le mentionnait, offrent une grande variété de domaines ou de filières d'expertise différentes, allant de la gestion de commerce à l'informatique, en passant par le génie. Chaque Cégeps a des créneaux d'expertise aussi, donc ça vaut la peine d'explorer pour bien choisir le bon Cégeps qui correspond à ses aspirations. Et savoir aussi que dans les collèges publics, pour les étudiants français, c'est la gratuité scolaire qui s'applique. On voit là une nouvelle qu'elle est bonne. Alors, si France et Québec partagent la même langue, il n'en reste pas moins qu'il existe, notamment sur le plan théorique, de grandes différences dans le parcours pédagogique d'un élève français et celui d'un élève québécois. Avoir suivi des études très franco-françaises ne représente-t-il pas une difficulté pour réussir dans les formations que vous proposez? Je dirais que, comme dans tout changement de pays, il peut y avoir une certaine période d'adaptation, mais qui est tout à fait normale, en fait. Ce qu'on entend beaucoup de nos étudiants français qui sont chez nous depuis quelques années, c'est la relation pédagogique entre le maître, qu'ils appellent, mais que nous, on appelle l'enseignant et le professeur et les étudiants. Donc, c'est une relation pédagogique qui est beaucoup plus de relation de proximité et les enseignants sont vus un peu comme des guides ou des coachs pour les étudiants et ça favorise beaucoup la confiance et la réussite, je dirais. Donc, c'est une des grandes différences. En fait, c'est toute la relation avec l'enseignant. Une autre chose qui peut être différente aussi, qui peut être surprenante au début, c'est que nous, au Cégep, on est en évaluation en continu, tout au cours du semestre. Donc, il n'y a pas une évaluation qu'à la fin du semestre, mais l'étudiant sait au fur et à mesure comment évalue l'enseignant, sur quoi il évalue et comment il peut se préparer aux examens. Et les évaluations peuvent être multiples. Ça peut être des projets, des projets en équipe, mais une chose est sûre, ce sont toujours des évaluations ou des apprentissages qui sont concrètes, qui mettent en action, qui, au Québec, on apprend en faisant, beaucoup plus qu'en écoutant, je dirais, surtout dans nos programmes techniques. Donc, c'est des contextes d'apprentissage authentique et c'est très apprécié, je vous dirais, des étudiants internationaux, particulièrement les étudiants français. Et toutes les mesures d'aide qui sont offertes dans un Cégep aussi, c'est indifférent, ce qu'on nous dit, de ce qui peut être vécu en France pour aider les étudiants qui sont en difficulté. Caroline, un point à rajouter? Oui, Caroline a très bien résumé le point. Si je peux rajouter, en plus des mesures d'aide qui sont offertes aux étudiants et tout ça, on a dans nos institutions plusieurs employés, dans le fond, qui sont là pour aider les étudiants à la réussite de leurs études. Donc, dès qu'ils sont admis dans un des établissements, on les aide vraiment tout au long de leur parcours. Dès qu'ils entrent et jusqu'à la fin, à l'obtention du diplôme, on est là pour les aider et notre objectif est vraiment leur réussite. Justement, quel est le profil des étudiants français susceptibles d'intégrer vos établissements ici au Québec? Moi, j'aimerais dire que tous les Français qui ont envie de venir étudier au Québec, c'est possible. Comparativement avec la France, nous aussi, on n'a pas de limite d'âge, donc c'est possible de venir étudier qu'on ait 18 ans ou qu'on en ait 60. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et dans le fond, il faut seulement avoir les préalables pour le programme dans lequel on veut s'inscrire. C'est vraiment ça qui va déterminer si on peut ou non être admis. Donc, je dirais tout le monde. J'aime l'inclusion de tout ça et comme je le disais tantôt, nous, on favorise beaucoup. C'est plus facile pour les étudiants qui ont déjà leur bac et ça leur permet aussi, des fois, d'avoir des cours de crédité dans certaines formations. Caroline? Oui, je pourrais rajouter, en fait, que ça peut être des étudiants qui ont envie de vivre une reconversion professionnelle ou qui souhaitent approfondir leurs compétences dans un créneau particulier, mais c'est vraiment des gens qui souhaitent vivre une expérience d'études à l'international ou même accéder au marché du travail québécois. C'est un marché qui est très bénéfique aux chercheurs d'emploi présentement au Québec et je pense que ça peut être une expérience culturelle intéressante. Donc, quand on pense de profil, on pense à des gens qui sont curieux, qui ont une ouverture d'esprit et qui ont le goût de vivre ce projet-là. Et justement, en parlant de marché du travail, les étudiants retenus pourront-ils travailler pendant leur formation? Oui, tout à fait. En fait, pendant les études, pour l'instant, on parle d'un 20 heures par semaine, 20 heures de travail par semaine avec le permis d'études. On sait que pendant les périodes de vacances, ce nombre d'heures-là peut être illimité, illimité dans la mesure du possible, mais ça peut être un temps plein, en fait, pendant les périodes d'été et la période des vacances de Noël. Et naturellement, la majorité des programmes techniques dans les cégeps ont des stages, des stages en entreprise ou en organisation. Donc, c'est aussi une autre façon de mieux comprendre le marché du travail québécois qui, comme je le disais précédemment, est très, très réceptif aux chercheurs d'emploi, aux étudiants. On est en grande pénurie, pour ne pas dire rareté de main-d'oeuvre présentement au Québec, dans certains domaines particulièrement. Karine? Oui, dans le fond, juste une précision concernant les stages. Il y a des programmes que les stages sont intégrés à même la session, c'est-à-dire dans les 15 semaines de cours de la session, tandis qu'il y a le programme d'alternance travail-études qui, à ce moment-là, se fait l'été et qui est rémunéré comparativement aux stages qui se font pendant les études. Donc, il y a différentes façons, oui, d'intégrer des entreprises ou des milieux de travail pendant les études. Ça, c'est pendant les études, très clair. Et au sortir de ces formations, au sortir de ces études, quelles sont les opportunités qui s'offrent ou qui s'offriront au futur déploné? Caroline, peut-être? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, le marché du travail, parce qu'on en parle maintenant, c'est sûr que les opportunités d'emploi sont importantes dans plusieurs secteurs. Donc, je pense que souvent, après les études, les étudiants ont le goût de mettre au profit d'une entreprise ou d'une organisation leurs compétences développées, d'aller valider aussi. Donc, c'est une opportunité. Ils peuvent aussi poursuivre à l'université, donc dans une université québécoise ou canadienne, ou retourner en France et pouvoir bénéficier d'une certaine reconnaissance de diplôme pour poursuivre soit sur le marché du travail ou à l'université de leur choix. Karine? Oui, c'est pas mal les opportunités qui sont offertes aux étudiants dépendant de leur choix de poursuivre ou non leurs études ou d'aller expérimenter sur le marché du travail. Et s'ils veulent justement aller expérimenter le marché du travail, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus demandés que d'autres actuellement au Québec et pour lesquels les étudiants pourraient peut-être directement s'orienter? C'est sûr qu'il y a quand même quelques domaines qui sont peut-être en demande. Si nous, on regarde principalement à Drummondville ou dans la région du centre du Québec, on parle des programmes d'informatique, génie mécanique, éducation à l'enfance et soins infirmiers, évidemment, qui sont en vogue et qu'il y a beaucoup d'exemptions qui sont données pour les étudiants qui ne sont pas français, qui, eux, malheureusement, ne peuvent profiter de la gratuité scolaire. Donc, c'est des domaines qui sont quand même très en demande. mais je dirais que la pénurie de main-d'oeuvre touche pas mal tous les domaines. Caroline, pas mal tous les domaines, on confirme? Tout à fait. En fait, tous les programmes que nous mettrons au jeu lors de la mission de recrutement en février sont en pénurie de main-d'oeuvre. Donc, le choix va quand même être assez intéressant pour les étudiants. Et justement, la mission de recrutement en février, on y vient. Si vous souhaitez en savoir plus, pouvoir rencontrer des établissements qui pourraient vous intéresser et poser vos propres questions, des fois que les miennes ne vous aient pas suffi, il y a prochainement un rendez-vous à ne pas rater. C'est les rencontres forum qui auront lieu le 3 février à l'hôtel Sachs-Lafayette de Lyon, le 7 février à l'espace Cap-de-Ville de Montpellier et le 10 février à Cap-Métier de Bordeaux. À chacune de ces dates, des établissements de formation professionnelle et technique du Québec seront présents pour vous rencontrer. L'événement est évidemment gratuit et pour y participer, il suffit simplement de vous y inscrire. Pour cela, rendez-vous sur le site québecentette.com et comme d'habitude, le lien exact et complet est disponible dans les commentaires de cet épisode. Caroline, Karine, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci. Quant à vous, merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les ressources sur nos réseaux sociaux et pour ne pas perdre un seul épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre émission Forum des Voyageurs, le podcast. À bientôt.